Bonjour, je vais présenter mon travail qui s'intitule « Estimation du coefficient de partage octanol carbone organique d'un ensemble d'insecticides étudiés QSPR ». L'objectif principal de ce travail est d'étudier la prédiction du coefficient de partage octanol carbone organique des pesticides en utilisant les méthodes QSPR. Les insecticides étudiés dans ce travail sont des organophosphorés. Ils sont fortement utilisés dans l'agriculture en Algérie. Les molécules sont dessinées par le logiciel ChemDraw, puis elles sont optimisées en utilisant le logiciel HyperChem. Les descripteurs moléculaires ont été calculés à l'aide du logiciel informatique Dragon. Plus de 1600 descripteurs sont calculés. L'ensemble des données a été séparé aléatoirement en deux sous-ensembles de calibration et de validation. De calibration contient 80% de la totalité des données et 20% pour la validation externe. D'après l'algorithme génétique dans la version MobyDix, plusieurs modèles sont obtenus. Le meilleur modèle qui a été opté, c'est le modèle qui présente de bonnes valeurs des paramètres statistiques. L'application de la régression linéaire multiple nous a conduit au modèle qui est présenté par l'équation suivante qui relie le logarithme de coefficient de partage octanol carbone et les trois descripteurs sélectionnés par algorithme génétique. Les diagnostics statistiques sont réunis dans le tableau 1. Ils présentent de bonnes capacités prédictives internes et externes confirmées par la valeur de Q2LO et Q2X1 qui est supérieure à 7%, une valeur assez grande de la statistique F de Fischer, ce qui signifie que notre modèle est très significatif. Dans la figure 1, nous présentons le test de randomisation pour déterminer ou pour prouver que notre modèle n'est pas dû au hasard. Ceci est confirmé par les faibles valeurs de Q2 qui sont inférieures à 0 des modèles randomisés et qui sont très loin de notre modèle réel. La qualité de l'ajustement est présentée dans la figure 2. D'après la figure, on remarque une faible dispersion autour de la première baissistrice pour les deux sous-ensembles de calibration et de validation. Le diagramme de Williams fait ressortir un seul point aberrant sur l'axe de Y qui représente une erreur standardisée supérieure à 3. Ces résultats nous ont permis de tirer la conclusion suivante. Dans notre travail, nous avons utilisé la méthodologie QSPR pour prédire le coefficient de partage octanol-carbone organique d'une série de 25 produits phytosanitaires. Ce sont des insecticides organophosphorés. Pour cela, nous avons relié cette propriété à des discrépteurs moléculaires théoriques. Pour cette étude, nous avons appliqué la méthode de régression linéaire multiple. Les discrépteurs intervenant dans le modèle sont choisis par algorithme génétique. Le modèle choisi conduit au bon résultat. Qualité de l'ajustement, robustesse interne et externe, capacité prédictive. Ce qui prouve que la relation entre le coefficient de partage octanol-carbone organique et les variables explicatives polarisabilité, mort des circuits U et G2U, est fondamentalement linéaire. Merci pour votre attention.